— Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Ici Sylvain, votre animateur pour une nouvelle émission « Nos grands témoins ». J'ai la chance ce soir d'être bien accompagné, puisque nous retrouvons notre fidèle Jean-Luc, pour commencer à ma gauche. Bonsoir Jean-Luc. — Ça ne veut rien dire. — Ça commence bien. Nous avons également, et je le remercie beaucoup de sa présence parmi nous, Léna Coco. Bonsoir Léna. — Bonsoir. — Qui va nous parler un peu des animations qui vont avoir lieu durant ce week-end. Nous avons également, elle devient une habituée maintenant de notre studio, Annie Marchandon. Bonsoir Annie. — Bonsoir Sylvain, et merci de m'accueillir à nouveau. — C'était un plaisir de vous accueillir également pour une nouvelle chronique autour du jardinage que vous allez nous faire. — Il y a des choses encore à dire. — Voilà, bien sûr. Et puis bien sûr, participez avec nous tout au long de cette mission. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin. — Celui l'on peut dire. — Je ne sais pas comment le prendre. — Notre ami Roland. Bonsoir Roland. — Bonsoir. — Donc Roland, notre correspondant, notre fidèle, notre spécialiste culturel, qui va nous parler ce soir d'un événement qui a lieu juste après cette émission à 20h30. Il s'agit d'une pièce de théâtre avec Clémentine Scellarié. — Une vie de Maupassant. — Une vie de Maupassant. Donc on va maintenir le suspense parce que, bon, pour rien vous cacher, on avait prévu d'interviewer ce soir Clémentine Scellarié avant son entrée en scène. Voilà. On ne sait pas. Voilà. Ça va être un peu le suspense. On espère qu'elle pourra venir. Bon. De toute façon, on fera avec ou sans. Comment dire ? Roland aura le plaisir de nous présenter cette pièce. — Alors je tiens quand même à rassurer les auditeurs. Je n'irai pas la remplacer sur scène. — Non. Bien sûr. Donc voilà. Puis pour commencer, je voulais vous remercier déjà, chers auditeurs, d'être fidèles à Radio Vissou. De façon générale. Je parle aussi bien pour moi, mais surtout pour tous les animateurs qui, toutes les semaines, essayent de vous présenter une programmation assez éclectique et puis différente, chacun dans son style. Je tiens à tous les remercier. Je voulais également vous dire qu'en fait, on s'est réunis tout simplement comme on le fait de temps en temps. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas réunis donc hier soir en studio. Alors pas pour faire une émission, mais pour parler un petit peu du fond de l'émission de Radio Vissou, de ce qu'on en attend et de ce qu'on aimerait. Et qui se passe, en tout cas, qui arrive dans les prochaines semaines. Et quelque chose qui est revenu, c'est votre adhésion et votre interaction. Donc pour nous, c'est très important parce que ça fait maintenant plusieurs mois déjà que Radio Vissou existe. On espère bien entendu et on le souhaite que cette aventure continue et on espère aussi pouvoir fidéliser un peu plus le public, mais aussi faire agir et interagir le public. Mais également des gens qui souhaitent nous joindre tout simplement en tant qu'animateurs ou tout simplement intervenant un peu comme ce soir. Je remercie encore Annie, par exemple, qui vient depuis plusieurs fois. Ou encore Thierry Loriou, qui a eu le plaisir et qu'on a accueilli avec beaucoup de plaisir pour ses chroniques cinéma. D'ailleurs, il s'excuse pour ce soir, il avait un impératif, donc il n'a pas pu honorer comme il le fait maintenant depuis trois fois sa présence dans nos grands témoins. Mais c'est avec plaisir qu'on l'accueillera une prochaine fois ou pour une émission particulièrement dédiée au cinéma. Enfin, toujours tout ça pour vous dire que voilà, n'hésitez pas à nous joindre, n'hésitez pas à interagir sur les réseaux sociaux. Sur Facebook et tout à fait Jean-Luc en particulier en ce moment, on essaiera de relancer également notre compte Instagram. Bon, il est pour l'instant un petit peu inactif, mais bon, c'est juste une question de semaine ou de jour en tout cas. Mais n'hésitez pas à réagir par rapport au poste colombé. Je remercie d'ailleurs, j'en profite pour remercier Roland et Jean-Luc qui, quotidiennement, mettent à jour le Facebook de Radio Vissou pour soit, et c'est une bonne initiative Roland, faire l'éphéméride. La naissance, parfois un décès, mais j'essaie plutôt de mettre des dates de naissance, c'est plus gay que les décès. Mais bon, lorsque c'est vraiment une personnalité très importante pour le décès, je mets la date de décès. Et au bout de huit mois, nous avons quand même obtenu 100 adhésions à Facebook. Alors évidemment, on aimerait en avoir encore plus. Et je veux rappeler rapidement qu'à Vissouplage, 4 animateurs de Radio Vissou seront là pour animer des soirées le vendredi ou le samedi soir, donc durant le mois de juillet et le mois d'août. Voilà, donc c'est très encourageant de voir que le nombre de fidèles abonnés à ce site Radio Vissou continue. On espère aussi rapidement, on a un petit problème technique sur le formulaire de contact sur le site de Radio Vissou.fr. Bien sûr, je renouvelle que toutes ces émissions qui sont soit en direct, soit enregistrées, sont disponibles en podcast dès lors qu'elles ont été diffusées. Il y a une nouveauté aussi, je pense que c'est un petit scoop qu'on peut lancer ce soir, qui a été décidé hier soir en Réunion, à l'initiative de Mehdi, qui est notre coordinateur technique un petit peu de ce projet. C'est que dès lors qu'une émission sera diffusée un soir, donc souvent c'est le soir autour de 19h ou 20h en fonction des émissions, systématiquement cette émission-là sera rediffusée en ondes le lendemain midi à 12h. Voilà, donc ça c'est une bonne initiative, étant donné qu'on a beaucoup de créneaux qui sont aujourd'hui libres. Donc ça n'empêche pas, en tout cas voilà, si jamais vous n'avez pas l'occasion d'écouter cette émission en direct lors de son passage, en deçà de sa disponibilité sur le podcast, elle sera également disponible de nouveau, enfin rediffusée dès le lendemain à midi et c'est une très bonne initiative. Voilà, je vous propose déjà de faire une petite pause, alors j'ai choisi comme premier thème musical, alors c'est quelque chose qui en plus est en lien avec la radio, c'est pour ça que je l'ai choisi, j'ai eu la chance d'assister au concert de M, Mathieu Chédide, qui donne en ce moment une série de concerts exceptionnels, je ne mâche pas mes mots, Ophélie Berger, et l'un de ses tubes qui vient de sortir dans son nouvel album, alors son prochain album va sortir au mois de juin, mais il a déjà sorti deux singles, et un des deux singles qu'il a sortis, ça s'appelle Dans ta radio, donc je ne pouvais pas passer à côté, donc je vous propose d'écouter M. C'est loin de tes yeux, de ton univers, Quelque part sur cette terre Je cherche un moyen de communiquer Depuis que l'orage est passé Je sentais bien que mon coeur n'était plus à même De dire des mots comme je t'aime Donc je passe dans un radio Dans ma voix tu scannes les moindres mystères De ce tube FM, éphémère Dans mon coeur tu captes les moindres fréquences Malgré nos histoires de distance Et pour que les ondes de cette chanson Se glissent dans ta maison Mais il faut que je passe dans un radio 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 Mais du temps est passé Et la seule manière De te retrouver dans un grand chaos De te retrouver dans un grand chaos De te retrouver dans un grand chaos Mais de te retrouver dans un grand chaos De te retrouver dans un grand chaos Je passe dans ta radio De retour en studio, donc Léna tu vas nous parler de l'événement qui va avoir lieu ce dimanche, le parc en fête, je te laisse la parole Donc la première édition du parc en fête c'est enfin, c'est cette année, c'est ce dimanche 22 mai 2022, entre 10h et 18h au parc Arthur Clark Donc du coup on est sur un petit, un gros événement parce qu'on a essayé de faire les choses en grand C'est une première Oui c'est une première, du coup c'est en concordance avec le service jeunesse, le service des sports et les associations de Vissou, qu'elles soient sportives ou culturelles Nous aurons des jeux en bois, du mini golf, des structures gonflables, une initiation au skatepark et plein d'autres animations diverses Les différents services sport, jeunesse et associations seront également présentes Nous aurons aussi la présence des pompiers de Vissou et il y aura également la remise du PSC1 qui s'était déroulé fin 2021 Ah d'accord Voilà, ce sera dimanche du coup avec les pompiers Oui parce que j'en avais parlé avec Joël qui m'avait dit effectivement qu'il devait y avoir un événement à ce sujet C'est ça De Vissou, désolé, par mes mots Pas de soucis, les attelages de Montjean Et également les attelages de Montjean, oui Donc du coup l'accès au site se fera par la rue du général de Grisso, la légende Roby qui est la rue de l'amiral Mouchel D'accord, et c'était quoi en fait l'objectif initial, quand ça s'est monté ce projet ? Au début notre idée avec Gilles Garnier et Lily, donc Gilles Garnier le maire adjoint, le premier maire adjoint et Lily qui est agent, qui s'occupe de la jeunesse et l'état civil C'était d'organiser une fête de la jeunesse D'accord Mais après on s'est dit pourquoi pas l'élargir plus, quoi, on va pas s'intéresser qu'à ça Donc on a dit, on va mettre les associations sportives, culturelles, mais les différents services de la ville et les associations Et du coup on en a fait le parc en fait C'est super, moi je trouve ça super C'est une bonne initiative effectivement Ce ne sont pas les dernières Absolument pas, ça va être les premières d'une longue série D'accord Tu peux nous parler un petit peu de ton activité au sein de la mairie et puis des événements qui sont organisés Prochainement d'ailleurs, c'est l'occasion Oui, bah du coup moi je suis conseillère municipale déléguée à la jeunesse Prochainement pour les jeunes, bah on a prévu demain soir au Parc des Princes Il y a le PSG Metz pour les DJ 25 ans du coup Ça c'est une bonne idée ça Voilà, donc je sais pas, par contre il reste quelques places J'ai des doutes Qu'est-ce qu'il faut contacter alors dans ces cas-là ? Alors c'est Lily D'accord, donc contacter à la mairie Je sais pas si elle est ouverte demain matin C'est pour ça que j'ai un doute Ah d'accord, ou alors Mbappé Oui, bah sinon Parce que c'est le dernier jour Parce qu'il va partir à Madrid Ah c'est confirmé ? C'est quasiment confirmé En tout cas ils ont retiré le maillot floqué Mbappé de la vente du site en ligne du PSG C'est un voyage organisé aussi pour le ski cet hiver Grande première aussi cet hiver En plus des colos de ski pour les plus jeunes de 6 à 14 ans il me semble On a fait un week-end pour les 18-25 Donc grande première événement Ah oui, donc il y a eu deux choses pour chaque tranche d'âge D'accord, super Il y a eu un autre événement qu'on va Enfin, qui sera peut-être possible l'année prochaine de l'organiser C'est qu'au niveau de Paris-Saclay Il y a un concours d'éloquence Oui Avec des qualifications, des demi-finales et finales Ça s'est fait là il n'y a pas très longtemps à Virgère Et donc la mairie a proposé Qu'une demi-finale se passe à Vissou Dans le Saint-Ex Mais il faut qu'il y ait des jeunes de Vissou Qui puissent y participer Parce que si c'est à la part Tu peux nous rappeler le principe, son concours ? Le principe c'est un peu, comme dire, on est dans un tribunal Oui, c'est une plaidoirie alors C'est une plaidoirie D'accord Alors le thème c'était la liberté Après ça sera un autre thème pour l'année prochaine D'accord Et donc à partir de là il faut préparer Mais il faut parler sans lire Evidemment sans bafouiller Pendant environ 10 minutes, un quart d'heure C'est des élocutions C'est ça Et donc il faut être original Il ne faut pas faire les sentiers battus Et donc on a eu une série de 10 personnes Dont le gagnant était absolument formidable Parce que ça parle de philosophie À partir d'un thème Donc voilà Vissou sera peut-être candidate à une demi-finale l'année prochaine Mais il faut qu'il y ait des jeunes Vissouciens De 15 à 18 ans J'ai oublié de le dire De 15 à 18 ans Alors oui C'est un peu pour moi Moi aussi Alors j'en profite également Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure Nous on est ouvert aussi L'antenne de Radio Vissou est ouverte Aux jeunes comme aux moins jeunes d'ailleurs Mais par ton intermédiaire Léna Enfin je ne sais pas comment on pourrait organiser ça Mais en tout cas relayer que nous on serait ouvert Moi je suis même partant pour entourer Je ne sais pas Quelques jeunes s'ils souhaitent faire un débat Ou partager tout simplement des opinions Ou quelque chose qui les motive Dont ils ont envie de parler Moi je suis prêt à les accueillir en studio Alors je l'avais déjà fait en début d'année dernière Alors dans un autre cadre Mais avec d'autres jeunes un peu plus petits C'était avec les écoles Je tiens encore à remercier Un des instituteurs de l'école La Fontaine Avec qui on avait fait plusieurs séances Mais voilà Ça reste une Je me répète peut-être Ça reste une antenne locale Associative qui est ouverte à tous les vissousiens Donc je ne sais pas si ça Enfin je ne sais pas si dans ton entourage Ou si tu pourrais Je peux en parler D'ailleurs par rapport au concours de l'éloquence D'éloquence On aimerait Enfin on en a déjà parlé pour cette année Malheureusement on n'a pas eu d'inscrit sur Vissou Que bah en fait La radio de Vissou aide Justement ces jeunes pour l'éloquence Moi j'ai du mal à parler en temps normal Mais du coup C'est vrai que m'ouvrir là comme ce soir À la web radio Bah ça nous aide Ça nous aide Donc je me disais que Si jamais l'année prochaine On a des jeunes vissousiens qui s'inscrivent Et bah on les Enfin vous les aiderez avec plaisir D'accord Je vais même plus loin Parce que ça concerne les jeunes Mais ça concerne tout le monde Et voir même l'ensemble des élus De la municipalité Qui parlent pas beaucoup Dans les conseils municipaux Le maire a eu cette idée Il y a quelque temps Il faut l'organiser D'avoir une sorte de formation De prise de parole en public Parce que c'est pas forcément simple Et la radio permet justement ce genre de choses D'accord Moi je vous propose Alors pour faire une transition Avec le jardinage Comme Annie nous a proposé De morceaux ce soir Je propose qu'on commence Cette petite interlude Avec le petit jardin De monsieur Jacques Dutronc Alors j'apprécie beaucoup cette chanson Je l'ai choisie justement exprès Parce que c'est un homme Qui se bat un peu pour son petit jardin Qui veut pas qu'on abatte ses fleurs Qu'on coupe ses arbres Et transformer son jardin Par l'intermédiaire d'un promoteur Donc c'est anti-béton comme moi Et bah on écoute ça tout de suite C'était un petit jardin Qui sentait bon le métropolitain Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin Avec une table et une chaise de jardin Avec deux arbres Un pommier et un sapin Au fond d'une cour Au fond d'une cour A la chaussée d'antin Mais un jour Près du jardin Passa un homme Qui au revers de son veston Portait une fleur De béton dans le jardin Dans le jardin Une voix chanteur De grâce De grâce De grâce Monsieur le promoteur De grâce De grâce Préservez Cette grâce De grâce De grâce Monsieur le promoteur Ne coupez pas Mes fleurs C'était un petit jardin Qui sentait bon le métropolitain Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin C'était un petit jardin Avec un rouge gorge dans son sapin Avec un homme Qui faisait son jardin Au fond d'une cour A la chaussée d'antin Mais un jour Près du jardin Passa un homme Qui au revers de son veston Portait une fleur De béton Dans le jardin Une voix chanteur De grâce De grâce De grâce Monsieur le promoteur De grâce De grâce Préservez Cette grâce De grâce De grâce Monsieur le promoteur Ne coupez pas Mes fleurs C'était un petit jardin Qui sentait bon le bassin parisien À la place Du joli petit jardin Il y a l'entrée D'un souterrain Eux sont rangés Comme des parpaings Les autres En ville Du centre urbain C'était un petit jardin Au fond d'une cour A la chaussée d'antin C'était un petit jardin Au fond d'une cour A la chaussée d'antin Radio Vissou Votre web radio locale www.radiovissou.fr De retour en studio Je crois que Léna Tu avais des petites choses À nous ajouter Sur les événements Sur les prochains événements Que va organiser Le service jeunesse On a début juillet La boom d'SM2 On aura également Celle des 6ème et des 5ème Et une énième édition De Vissou Beach Challenge Alors ça marche chaque année Alors c'est quoi ça Vissou Beach Challenge ? C'est Beach Volley ? Non il n'y a pas que ça Vissou Beach Challenge C'est plein de petits concours On va dire Pendant Vissou Plage Donc sur l'espace Ça a ensablé D'accord Autour de la piscine D'accord Exactement Parfait Ensuite du coup Si je peux revenir un peu Très vite sur le parc Le parc en fête de dimanche Au niveau des associations Nous aurons un peu tout Il y a Vissou Tire à l'arc Diabétique de Vissou Pardon Vissou Pétanque On aura Vissou Tennis de table Également Football Club de Vissou Puis également J'en profite comme Annie Est autour de la table Nous aurons également Maillot chaud Qui sera présent Ah oui Effectivement Merci c'est gentil Tiens J'ai oublié de vous dire aussi Tout à l'heure Que nous étions actuellement En direct sur Twitch Donc pour ceux qui sont Amateurs de Twitch Et qui veulent voir nos bouilles On est présents sur Twitch En plus du direct Comme je vous l'ai dit Donc sur Radio Vissou Donc toutes ces émissions là Aussi j'en profite pour dire Donc seront disponibles Enfin l'émission sera rediffusée Également vendredi prochain Entre 19h et 20h Et dès samedi Le podcast sera disponible Et également L'émission en vidéo Sur Youtube On enchaîne avec Annie Puisque donc On a eu cette introduction Jardinage Donc Merci De quoi allez nous Vous parler cette fois-ci Alors là C'est très gentil Alana De nous avoir parlé D'avoir parlé de Maillot chaud Effectivement Alors je vais rajouter Une toute petite chose C'est qu'il ne faut pas croire Que nous sommes des mémés Qui tricotons Dans notre petit coin Je rappelle bien Que c'est une Une association solidaire Humanitaire Pour réchauffer les SDF Qui ont froid cet hiver Voilà C'est important de le préciser Ah oui c'est important Parce que beaucoup On pense Quand on nous voit Une belle tricote pour eux Pour elle Voilà Bon aujourd'hui moi Je vous propose De parler de vos balcons Vous avez remarqué Que les saines glaces N'ont pas été glacées Non tout à fait Je l'avais annoncé Même très chaud Et les balcons Les balcons vont commencer Du rouge Du rouge grenat pour les feuilles Des coléus Du violet pour les pétunias De l'argenté Avec les cinéraires maritimes Excusez moi Et de l'orange avec les soucis Mais qui disent aussi On en a déjà plein Mais ils sont très C'est très odorant Et ça fait fuir aussi les moustiques Ah d'accord Comme les géraniums citronnelles On ressent la vieur ici Dans le studio Vous le sentez ? Ah oui oui Non ça c'est mon parfum Ça c'est mon parfum Et il est au piment d'Espelette Ah C'est à dire que c'est encore des plantes C'est une petite touche supplémentaire Mais qui fait la différence Tout à fait Et bien sûr Toutes ces plantes tiennent bien au soleil N'oubliez pas de les arroser Pour l'harmonie des jardinières Moi je pense au géranium Qui dégouline Comme je dis De mettre des plantes en hauteur Et puis effectivement Vice et versa Moi j'ai une petite astuce Alors rigolote C'est à dire que J'ai la chance d'avoir un jardin Où je peux mettre de la terre partout Par contre Par contre quand je travaille Ou que je gratouille sur mon balcon C'est une catastrophe Je ne sais pas jardiner sur un balcon J'en mets partout Alors j'ai trouvé une solution Oui Et bien je prends une cuillère à soupe Une fourchette D'accord Je gratouille Quand je plante J'ai ma cuillère à soupe Et ça évite d'en mettre partout Ça paraît complètement idiot Mais j'espère que ça va en faire rire plus d'un Voilà Et puis je voulais vous donner Dans les autres astuces pratiques Pour les personnes qui ont des bacs à réserve d'eau Je ne vais pas nommer la marque Parce que sinon j'en connais qu'une Donc ça va faire des jaloux Il faudrait dans les bacs Pour ne pas que l'eau se putrifie Oui Mettre le petit morceau de charbon de bois D'accord Quand vous plantez Vous mettez vos billes Oui Et vous mettez un autre petit morceau de charbon de bois D'accord Quand on fait des pousses Pareil dans un verre Oui Quelles sont les racines sortent Un petit morceau de charbon de bois Ça permet d'aérer un peu le C'est un antiseptique Aussi d'accord Comment dire Un antiputré Je ne sais pas quoi Un antiputré Merci cher ami D'accord Ah bah merci pour ces astuces Voilà Et puis bon D'éviter Bon moi je suis quand même un petit peu écolo D'éviter les pots en plastique Oui En plus sur des balcons Il vaut mieux mettre des pots en terre Un c'est plus joli Deux ça tient bien l'humidité Tout à fait Et pour finir Moi je vais vous souhaiter Un bon jardinage De bonnes décorations Et pourquoi pas Quelques petites lampes solaires Ah oui Oui c'est vrai Qui permettent d'égalier un peu le soir Je vous rends la parole Sylvain Alors attendez J'ai une autre petite musique Voilà pour enchaîner Pour enchaîner Voilà c'est super Donc qu'est-ce que vous nous proposez Alors là je vous propose Une chanson de Laurent Vilzy Toujours à cause de la Comment ça s'appelle Des paroles Du sens Je me souviens Il y avait des projets Pour la terre Ah sur la terre Il y avait des choses à faire Pour les enfants Pour les gens Changer le monde Changer les hommes Avec des bouquets de fleurs Le pouvoir des fleurs Voilà Je me souviens On avait des projets Pour la terre Pour les hommes Comme la nature Faire tomber Les barrières Les barrières Les murs Les vieux parapets d'Arthur Il fallait voir Imagine notre espoir On laissait nos cœurs Le pouvoir des fleurs Le pouvoir des fleurs Le pouvoir des fleurs Des pédales et des corolles Qui écoutaient en rêvant La petite fille Au tour de disque folle Le parfum Imagine le parfum L'éternel Le jardin C'était pour demain Mais demain C'est pareil Même des évêques Là tout au fond des cœurs Tout changé En un seul Changer les âmes Changer les cœurs Avec des bouquets de fleurs La guerre au vent L'amour de vent Grâce à des fleurs Des chansons Ah sur la terre Qu'il y a des choses à faire Pour les enfants Les gens les gélétés Oh tant de choses à faire Moi pour De donner du cœur Je t'envoie des fleurs Vers à cornora Des foulards Des chemises Et que voici Les couleurs vignes Et que même si l'amour Est parti Ce n'est que parti Les remises Par les couleurs Les accords Les parfums Changer le vieux monde Pour faire un jardin Tu verras Tu verras Le pouvoir des fleurs Ne m'éliminez pas Dans nos mains Changer les âmes Changer les cœurs Avec des bouquets de fleurs La guerre au vent L'amour nous vendre Le pouvoir des fleurs Le pouvoir des fleurs La guerre au vent L'amour nous vendre Le pouvoir des fleurs Le pouvoir des fleurs Le pouvoir des fleurs Sur la place Saint-Éloi Donc le nouveau quartier Saint-Éloi Que tout le monde connaît maintenant Avec plusieurs associations Bien vivre à Vissou Je les salue Mano Manga aussi Qu'on a eu la chance D'accueillir ici dans ces studios Ils sont très actifs Et on en parlait tout à l'heure L'association Franco-Portugaise Qui d'ailleurs m'a demandé De relayer cette annonce Il y aura également Deux commerces présents L'Institut de beauté temporelle Qui est justement présente A Saint-Éloi Et l'agence immobilière Primo Donc il y aura des stands Pour présenter les activités De chaque association Également un karaoké Organisé par l'association Portugaise Donc des animations Tout au long de la journée Également à 11h La présence de la chorale Des enfants du conservatoire de Vissou Donc qui fera une représentation L'après-midi Nos amis des attelages de Mont-Jean Viendront avec des ânes Et une calèche Pour promener les enfants Donc entre 14h et 17h Alors j'en profite Pour passer un petit message De l'association Franco-Portugaise Qui m'a demandé De présenter leur activité Alors je leur ai proposé De venir en studio On le fera sûrement Dans les prochaines semaines Qui nous présentent eux-mêmes Leur association Ce sera beaucoup plus sympathique En tout cas ils m'ont dit De passer ce petit message Comme quoi voilà Autour de cette association Il y a entre autres Une équipe de football Qui actuellement est bien classée Mais il y a également Voilà ils organisent régulièrement Vous le voyez au travers des flyers Que l'on voit au travers de la ville Des fêtes portugaises Dans la ville Alors autre événement La chorale des fous de Vissou Qui organise un concert Donc avec la chorale de Vissou Mais également de Fresnes Donc qui est programmée également Demain à 15h30 A l'église Saint-Denis de Vissou Je passe un petit message Et je remercie nos amis d'Adésime On en a parlé tout à l'heure Ils sont présents également En tant qu'association Donc pour cette fête Au parc Arthur-Clark Je tiens à leur faire un petit clin d'oeil Parce qu'ils sont intervenus Et je les en remercie Donc à la demande de la mairie Dans le parc Arthur-Clark Puisqu'il y a eu ces derniers jours Vous l'avez peut-être remarqué Des élagages d'arbres très anciens Et très grands Notamment des frênes Qui devenaient un peu dangereux Parce qu'ils étaient creux Et ils risquaient à tout moment De s'effondrer En tout cas de provoquer des dégâts Donc la municipalité a engagé Des travaux d'élagage Et suite à ça Comme souvent On a trouvé A l'intérieur des troncs Des esseins d'abeilles Et donc ils ont demandé À Adésime De venir intervenir Donc le parc a été fermé En l'occurrence Vous avez sûrement vu passer ça Sur les messages Facebook Et les réseaux sociaux de la ville Et donc je tiens à remercier Jean-Pierre et Jean-Jacques Qui sont venus équiper Et d'ailleurs je crois même que J'ai eu l'occasion De discuter un peu avec eux Je crois même que Monsieur le maire était présent Pour la deuxième intervention Il s'est même habillé en conséquence Avec la tenue d'apiculteur Pour venir les soutenir Voilà Et puis une dernière chose La fête des voisins Donc organisée entre le 27 Le 28 et le 29 mai Alors ça c'est à l'initiative De chaque personne De chaque quartier Qui décide Voilà pendant ces trois jours Quelle date ils vont choisir En tout cas sachez Que dès lors qu'ils font la demande A la municipalité Celle-ci leur met à disposition Tout un tas de matériel Des barnomes Des chaises Des tables Et leur permet également D'avoir Enfin moi je sais par expérience Des barrières Qui permettent notamment Par exemple de privatiser Tout simplement une rue Et de bloquer les rues Et de sécuriser la rue Donc voilà N'hésitez pas Pour les retardataires A prévoir Donc pour la semaine prochaine C'est Enfin non Dans 15 jours pardon Oui puisque c'est le 27 Ça c'est la semaine prochaine C'est la semaine prochaine On est le 20 oui Donc c'est à partir du week-end prochain en fait C'est ça Du vendredi à dimanche Du vendredi voilà Vendredi 27 Samedi 28 Et dimanche 29 Tout à fait J'ai oublié de parler demain soir Donc samedi 20h30 Au Syntex Le conservatoire Enfin les personnes qui font du théâtre Donc les Vissouciens qui font du théâtre Donc vont jouer une pièce Avec leur professeur Clarisse Brunelet Demain soir à 20h30 Et on purge bébé C'est ça Pièce de fait d'eau Ah d'accord Il fallait préciser Roland Et dimanche Alors Sans faire de concurrence Parce que c'est pas du tout le même sujet Mais Un collectif associatif De Rungis Vissou Et Fren Avec Les trois mères De Vissou Rungis Et Fren Organise une balade Qui va partir Ce qu'on appelle la balade De la plaine de Montjean Qui va partir De la colline Cacao A côté des terrains de tennis Qui vont traverser Le chemin Qui a été fait Par les services De la mairie de Rungis Qui traversent Donc les pépinières de Paris Et qui ensuite Vont longer le domaine De Montjean Et des pépinières de Paris Pour rejoindre Fren Ce chemin Qui a été Réalisé Par les services Techniques De la mairie de Rungis Servira plus tard De chemin pédestre Et de chemin Pour les vélos Donc une voie douce D'accord Je tiens également A signaler Alors c'est un peu plus tard C'est le 29 C'est le week-end prochain Un concert Solidarité Ukraine Donc qui sera organisé A 16h A l'occasion Donc un concert caritatif En faveur de l'Ukraine Organisé donc au Syntex Espace culturel Donc Antoine de Syntex-du-Péry A Vissou Donc avec la participation Je ne vais pas les nommer Parce que je vais écorcher leur nom De voilà Enfin en tout cas Il y aura Il y aura plusieurs cœurs Plusieurs personnalités Également ukrainiennes Qui seront présentes Donc voilà Toutes ces infos Vous pouvez les retrouver Je vous donne le numéro de téléphone C'est le 01 69 93 89 04 Si vous voulez avoir plus d'informations Le tarif c'est 10 euros pour les adultes Et 5 euros pour les mineurs Les moins de 18 ans Ou vous pouvez également Pour la réservation Donc soit ce numéro Je répète 01 69 93 89 04 Ou sinon chez les magasins partenaires A savoir la pharmacie Syntex La librairie de la peuplerée Et également le gourmet Donc épicerie libanaise Voilà Donc vente des tickets Au profit de plusieurs associations Dont l'aide médicale et caritative France-Ukraine Île-de-France-Ukraine Qui accueille de jeunes enfants ukrainiens Et également l'armée ukrainienne Des réfugiés Et également une nouvelle association De Vissou Qui s'appelle Ukraine Libre Qui est organisée Donc par les deux ukrainiennes Qui ont reçu chez eux Des ukrainiennes et leurs enfants C'est bien Une association qui a été créée Il y a 3-4 semaines Je vous propose un nouvel Intermel musical Alors toujours dans Cette mouvance de nouveauté C'est quelque chose Un groupe que j'aime particulièrement Et qui vient de sortir un titre Qui me plaît aussi C'est Compaléance de Muse On n'a pas besoin de l'arrivée On n'a pas besoin de l'arrivée On n'a pas besoin de l'arrivée Just give us your compliance We won't let you feel lost anymore No more self-reliance Fall into line, you will do as you're told No choice for tea, your blood is running cold We lose control, the world will fall apart Love of your life will mend your broken heart Life lived in fear, you need protection You're all alone, too much rejection We have what you need, just reach out and touch We can save you We just need your compliance We just need your compliance You will feel no pain anymore No more defiance Just give us your compliance Over your tracks, we know what's best for you You've forbidden off much more than you can chew You're running scared, you'll run into our arms Come join our click, we'll keep you safe from harm Our toy soldier, you'll do the dirty work Stay loyal to us, we'll take away the hurt We have what you need, just reach out and touch We can save you Just give us your compliance We just need your compliance You will feel no pain anymore No more defiance Just give us your compliance We just need your compliance We just need your compliance We'll feel no pain anymore Compliance Compliance We just need your compliance 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 You will feel no pain anymore No more defiance We just need your compliance Sous-titrage Société Radio-Canada Pour continuer notre émission, j'en parlais tout à l'heure en introduction, nous avons eu une réunion hier soir avec tous les animateurs. Jean-Luc, tu avais un message à nous passer. Oui, parce que c'est peut-être Radio Vissous, c'est en dehors de la musique, en dehors de toutes les conférences qu'on fait. C'est peut-être d'inviter des vissoussiens, quels qu'ils soient, sur des thèmes qui nous concernent tous. J'en ai repéré trois, ce n'est pas exclusif, mais c'est par exemple, est-ce qu'on va avoir un arrêt d'Orlival et quel type d'arrêt on va avoir ? La deuxième chose, il y a Anthony Paul ou Vissous Anthony Paul qui va se créer. Alors tout ça, c'est autour de 2027, donc il y a le temps, mais c'est maintenant que ça se décide. Donc savoir si on a besoin de navettes pour rejoindre cette gare. Et le troisième sujet, c'est un sujet qui a fait polémique il y a deux ans au moment des élections municipales. C'est la création d'un data center. Et ce n'est pas le data center qui pose problème, c'est les conséquences de ce data center construit pratiquement dans le centre-ville, à 200-300 mètres de l'église, en face des terrains de tennis, et qui va probablement se développer sur l'espace occupé aujourd'hui par le quartier ligne de Vissous qui a fermé ses portes. Et donc, il y a des problèmes d'ordre écologique, la récupération de la chaleur. Si on ne la récupère pas, ça monte dans l'atmosphère et ça peut augmenter un peu la température. La question de l'eau, est-ce que c'est en circuit fermé ou pas ? C'est la puissance électrique qu'on va être obligé de chercher peut-être à Rungis, donc avec des travaux, etc. Donc tout ça mérite un débat, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous est imposé un peu par l'État. Et donc, je pense que c'est un débat qui avait été instauré par un des opposants, M. Defruit, à juste titre. Et moi, je suis dans la majorité, donc c'est plus facile que je le dise, on peut me croire. Et aujourd'hui, ce débat n'a pas vraiment encore lieu, ni avec les habitants, ni avec personne. Et je pense que c'est quelque chose qui va nous être probablement imposé, même si la mairie fait tout pour essayer de minimiser ces choses-là, avec donc le futur propriétaire qui est Amazon, pour ne pas le nommer. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir un débat contradictoire, mais un débat tout simplement, avec des vissoussiens, qu'ils soient élus, pas élus, peu importe. Ça me semble absolument indispensable. D'autant plus que nous allons avoir le 12 juin des élections municipales, où nous allons avoir sept candidats... Législatives. Je dis quoi ? Législatives. Législatives, pardon. Législatives. Les deux tours, donc 12 et 19 juin prochain. Voilà. Et donc, au premier tour, nous avons sept listes. Donc, je vous les donne très vite, ça va être rapide. C'est les Républicains, la majorité présidentielle, la gauche, qui s'appelle maintenant Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, le Rassemblement National, les animaux, Reconquête, et la candidate de Reconquête est une élue de Vissou, et enfin, l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français. Donc, ces sept listes vont se présenter le 12 juin. D'ailleurs, c'est une actualité récente. On vient d'avoir la nomination du gouvernement, et Mme de Montchalin vient d'être... Prolongée dans d'autres fonctions. Je ne sais plus exactement lesquelles. Elle bat justement dans la transition écologique. Dans la transition écologique. Voilà. Et elle est tête de l'IJ. Enfin, en tout cas, elle se présente. Voilà. C'est elle qui se présente pour la majorité présidentielle, donc pour la circonscription dont fait partie Vissou. Si elle est réélue, elle ne sera pas députée, puisque ça sera son suppléante. Ce sera son ou sa suppléante. Et le premier adjoint de Massy, Pierre Ollier. Voilà. Donc, c'est un... Je ne vais pas faire de publicité, mais allez voter ce que vous voulez. Mais voilà. Tu parlais d'imposition. En quoi l'État peut imposer comme ça des... Alors, c'est dans le cadre d'une organisation territoriale globale ? C'est quoi, là ? Non, c'est la politique du gouvernement. C'est la politique des gouvernements. Je veux dire, mais c'est celui d'aujourd'hui, qui souhaite que la 5G soit développée partout. Donc, il faut un certain nombre d'antennes relais. Vous avez vu, ça pullule autour de Vissou. Et il faut un data center pour un terme de puissance. Il y aura à peu près 5 salariés. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui va créer les employés. Le data center, c'est un hébergeur de données. C'est un hébergeur de données. C'est utile. Personne ne met ça en cause. Simplement, c'est l'endroit. Il existe des data centers verts, des data centers plutôt à la périphérie de ville. Là, la mettre à cet endroit-là. Et cet endroit-là a été proposé d'abord par Amazon, ou en tout cas, l'entreprise qui la représente, qui s'appelle Cirrus One. Mais la municipalité a décidé de dire, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas qu'on refuse par principe, mais à cet endroit-là, sans récupération de chaleur, sans un certain nombre d'améliorations, on ne peut pas accepter. Et le préfet nous l'impose. C'est-à-dire qu'il nous dit, non, 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 je vous mets au tribunal si vous ne l'acceptez pas. Donc, c'est le cas. Il nous a mis au tribunal. Donc, c'est pour ça que je pense d'en parler aujourd'hui, à la veille des élections, c'est que les sept candidats qui se présentent, que ce soit Abéline Monchana ou d'autres, celui qui va être élu ou celle qui va être élue, j'aimerais qu'elles se positionnent pour que les Vissouciens sachent pour qui ils vont voter, savoir s'ils veulent un data center tel qu'on le propose, ou un data center peut-être un peu plus à la périphérie, ou surtout un data center avec moins de pollution en récupérant la chaleur, etc., etc. Donc, c'est des débats comme ça au moment des élections qui sont importants. Une fois qu'ils sont élus, c'est un peu trop tard. Mais de toute façon, il est intéressant que la population débattre de ces sujets-là, surtout que ça a fait l'objet d'un débat il y a deux ans. Et nous avons été élus contre celui qui l'avait annoncé. Et nous, on disait que ce n'était pas vrai. Il s'avère que c'était vrai. Donc, il vaut mieux dire la vérité au lieu de, non pas la cacher, mais ce qu'on veut, c'est d'améliorer les choses. Mais l'État a toujours le dernier mot. C'est ça que je veux dire. Donc, on peut s'opposer, mais au bout du bout, le meilleur dans ces cas-là, c'est de négocier. Et pour négocier, il me semble, moi, que plus on met de gens dans l'histoire, donc plus on concerne la population, je ne demande pas des manifestations, ce n'est pas du tout la question. Mais plus le rapport de force, surtout à la vie d'élection, peut effectivement nous amener à une négociation meilleure pour l'intérêt des vissoussiens qui y vivent. Parce que vissous, aujourd'hui, c'est quand même la poubelle. On a tous les inconvénients, et on n'a pas, jusqu'à maintenant, un transport en commun qui s'arrête. Mais par contre, tous les gens, toutes les entreprises, alors il y a les entreprises qui sont très bien, et puis il y en a qui polluent. Et comme on a beaucoup de terres agricoles, si vous voulez, ils s'étendent, ils s'étendent. Et donc on est une petite ville de 7200 habitants, mais par rapport à des agglomérations dont on fait partie, ou dont on a fait partie précédemment, eh bien on est une petite ville, mais on rapporte 30 à 40 % de la richesse de ces villes-là. Donc c'est pour ça qu'un débat me semble utile. D'accord. Écoutez, je pense que c'est une bonne introduction, et je vous... Ben voilà, en vous tend la paix, chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir, et puis on pourra organiser, si vous le souhaitez, et quand vous le voulez, un débat autour de ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à vous manifester sur nos réseaux sociaux. On va vite rapidement passer à Roland, quand même, Roland, puisqu'il y a un spectacle maintenant dans une demi-heure, un peu plus. J'espérais donc interviewer Clémentine Sellerier, malheureusement, qui se repose avant son spectacle. Oui, c'est ce qu'on... Elle est au festival de Cannes, donc elle est arrivée là tout récemment. Non, non, mais on va parler quand même de lui. Oui, absolument. Avant de parler d'une fille, je voudrais simplement, très rapidement, donner le programme de mon émission à l'écoute des livres de lundi. Bien sûr. Je reçois deux écrivains, alors Michel Ruffin, pour une biographie très intéressante du Duc de Lausanne, qui est un personnage pas très connu de l'histoire de France, mais qui est extraordinaire, enfin, qui a même côtoyé Fouquet avec le masque de fer à Pignerolle, enfin, bref. D'accord. Et une romancière, Karine Lebert, pour un roman où l'on parle des Allemands qui étaient mariés avec des Françaises juste avant la guerre, des anti-nazis qui vivaient en France, parce qu'on oublie qu'il y a eu des anti-nazis qui se sont réfugiés en France et qui ont participé à la Résistance. Enfin, bref. D'accord. Ça, c'est le programme de lundi prochain. Bon, ben... Mais là, parlons de... Donc, tout à l'heure, Clémentine Sellerier va jouer une adaptation d'Une Vie qui est le premier roman de Guy de Maupassant. Ce fut son premier roman. Certains critiques, à l'époque, avaient dit qu'en fin de compte, cette personne qui s'appelle Jeanne, c'est la personne principale qu'elle va jouer, était la petite sœur de Emma Bovary. C'est un petit peu allé loin parce que les deux personnages... Enfin, il s'est inspiré quand même de... Ben non, parce que bon, c'est déjà... Bon, Flaubert était un grand ami de Maupassant. Bien sûr, surtout de... Il y a des similitudes sur les... Ben... Sur la nostalgie, sur l'environnement. Ça se passe au mandat. En plus, une vie, bien que ça ait été écrit vers les années 1870, ça commence en 1802, donc beaucoup plus tôt. Plus tôt que... Napoléon est en exil, mais on fait allusion à lui un certain moment à Sainte-Hélène. Mais c'est surtout la vie de cette femme qui s'appelle Jeanne. Alors, c'est une jeune fille de la petite noblesse. Son père est un baron d'une petite commune de la Seine... Ce qu'on appelle maintenant la Seine-Maritime, qui ne s'appelait pas... On devait appeler ça la Seine-Inférieure, je crois, si mes souvenirs sont à l'époque. Et elle va se retrouver mariée à 16 ans avec un garçon... Alors, on voit aussi la mentalité de l'époque, le jour même du mariage. Elle ne sait pas du tout ce qui va se passer dans la chambre. Parce qu'aucune... Elle sort du couvent. Bien sûr. Et sa mère, tellement punibonde, refuse de... C'est le père qui doit lui expliquer, mais tellement vaguement, ce qui va se passer. Donc, elle va se trouver mariée avec un homme qui va... Bon, très avare, qui va la tromper. Enfin, je ne raconte pas trop pour ceux qui vont voir le spectacle. Mais on la trouve de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge où elle va se retrouver grand-mère. Elle aura eu un seul... Elle a eu deux enfants, mais une fillette mornée. Et surtout un fils qu'elle va hyper protéger. Elle va se ruiner. Elle va tout vendre pour lui. Lui, bon, va claquer l'argent. Mais elle est toute seule dans la pièce, hein, ce soir. Oui, oui, oui. C'est une performance de l'âge. Et donc, à la fin de sa vie, sa seule joie, c'est que son fils va avoir avec ce qu'on appelait une femme de mauvaise vie à l'époque, une petite fille. Et elle va se retrouver à la fin de sa vie avec la petite fille. Ça va être sa dernière joie. Alors, on va voir tout à l'heure, puisque je vais insister, comme certains d'entre vous, au spectacle, ce que ça donne sur scène. Mais la vie de cette femme de Maupassant a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, il faut savoir que ça a été fait trois fois adapté. Il y a eu Alexandre Astruc qui l'avait adapté dans les années 50 au cinéma. C'était avec Maria Schell, dans le rôle principal. Et à la télévision, il y a Elisabeth Rapneau avec Barbara Schultz. Et Stéphane Brisé avec Judith Chemla. Et la vie de Clémentine. Alors, elle, il faut savoir qu'il y a déjà quelques années qu'elle joue cette pièce. Depuis 2019, elle a démarré au Théâtre des Maturins. Et maintenant, elle le fait donc en tournée. C'est ce que l'on va voir tout à l'heure. Et Clémentine, tu peux nous en parler ? Alors, Clémentine Sellerier, c'est une comédienne qui est maintenant connue depuis pas mal d'années. Et il faut savoir qu'à côté de son domaine de la comédie, c'est une militante pour la santé en général. Parce que bon, elle-même, elle ne s'en cache pas. Elle l'a dit dans plusieurs émissions. Elle s'est battue contre un cancer qu'elle a pu surmonter jusqu'alors. Et je le souhaite, c'est la dur. C'est en 2019, je crois. Tout à fait. Et il y a quelques années, lors d'un des tout premiers sites d'action, on l'avait vu à la télévision, elle avait embrassé une personne séropositive. À l'époque, on disait que même par l'air, par les moustiques, on attrapait... Par la salive. Et je crois que cette réaction qu'elle a eue, ça a démonté vraiment beaucoup de... Elle a recommencé d'ailleurs. De complot. Oui, de complot. Plusieurs années plus tard. Il y a beaucoup de complotistes ce jour-là, je crois que ça leur a vraiment fermé la bouche. Et ça, il faut la féliciter pour ce qu'elle avait fait ce jour-là. Et depuis, maintenant, d'ailleurs, on considère beaucoup plus le sida comme une maladie, pas vraiment comme les autres, mais presque comme les autres et non pas comme une abomination. Quand on entend un homme politique de l'époque qui fallait presque faire des camps de concentration, il ne disait pas pour de sidaïque, le mot qu'il employait, je me souviens. Je ne ferai pas de la pub à ce monsieur qui est au TG... Non agénaire, même, maintenant. Mais non, non, c'est une femme, donc, en dehors de son métier de comédienne, qui a aussi une forte personnalité et qui n'hésite pas à donner... Elle a chanté aussi. Elle a chanté. Elle a fait beaucoup de choses. Oui, oui. Beaucoup de choses. Donc, on leur a le plaisir. Là, il est... Pour ceux qui sont en direct avec nous, 19h55, dans 35 minutes, à peu près, à 40 minutes, elle montera sur scène au Syntex. Et moi, je serai là pour l'applaudir. Je pense que je ne serai pas le seul. J'y serai aussi. Bien évidemment. Et il y aura beaucoup... Je crois qu'il y avait beaucoup de place déjà de réserver. Et on essaiera quand même, malgré tout, de l'interviewer. Alors, ça ne sera pas avec la vidéo, mais d'avoir quelques modèles à la fin, si c'est possible. Bien sûr. Voilà. La directrice me dit si elle ne vient pas à Radio-Vissou, il faut l'excuser parce que... Radio-Vissou viendra à elle. Voilà, exactement. Comme disait Alexandre Dumas. Voilà. C'est le mot de la fin, je pense. C'est la fin. Voilà. Écoutez, je tiens à tous vous remercier et toutes vous remercier de votre présence ce soir parmi nous pour cette énième émission de nos grands témoins. J'aurai le plaisir, j'espère, de vous retrouver maintenant dans un mois quand on a pris l'habitude de faire ce rituel. Et puis peut-être d'ici là, on en parlait, de faire des débats, pourquoi pas. Un petit mot peut-être, si tu permets, c'est qu'on a parlé beaucoup de la jeunesse. L'adjointe aux aînés a proposé tout récemment des voyages, des séjours de 2, 3, 4 jours. Il y aura la Rochelle, le Puy-du-Fou en septembre. Et Chantilly prochainement. Et Chantilly également. Voilà, pour les 65 ans dont nous sommes tous les mois. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous. Et puis merci, chers auditeurs, d'être toujours fidèles, de plus en plus fidèles, en tout cas, à nos émissions. Également, votre partage sur les réseaux sociaux. Et on va essayer de continuer cet élan le plus longtemps possible. Et puis, je vous dis, je renouvelle ma proposition, enfin, nos propositions de tous les animateurs. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous, soit relayer vos messages ou le plus simple pour nous, en tout cas, c'est de vous accueillir en studio. Le studio du Syntex vous est grand ouvert à toutes et à tous. Donc, n'hésitez pas. On a la chance à Vissou d'avoir une antenne, d'avoir du matériel, d'avoir des gens compétents et qui sont prêts à vous aider, à vous accompagner. Moi, le premier, mais je pense aussi à Yves et puis à tous les animateurs. Et il y a la page Facebook Radio Vissou sur laquelle vous pouvez intervenir. Voilà. Vous pouvez laisser un message. Vous pourriez même dire que RTL commence à avoir peur. Ah, s'il n'y avait que RTL. Voilà. On va finir cette émission par un autre coup de cœur que j'ai dans ce duo. Julien Doré et Eddie Depréto, pour ceux qui connaissent. Très bon choix. Et c'est L'Arme Fatale. Sur ma bouche, les arguments et les baisers. Je sais, j'en ai mis du temps pour te trouver. J'ai remis les gants pour venir te toucher au milieu des torrents de médiocrité. Si la pluie s'installe, vient sur mon oreiller. J'ai l'alarme fatale, mais j'ai rien oublié. Tu sais, tout est incertain et tout est dispersé. J'ai vendu mon âme avant de négocier. Oh, elle est pas belle, la vie. Oh, elle est pas belle, la vie. Prends-moi par la main et dis-moi si j'ai pied Des fois que j'avale un peu de leurs idées.